Comment me faire pour accepter son âge ? Je suis à la retraite depuis une année, donc bien évidemment, après avoir travaillé pendant 47 ans, je me retrouve à la maison et je me dis mais en fait c'est fini quoi. Et c'est ça qui m'a mis à l'esprit qu'effectivement je prenais de l'âge. Les changements arrivent petit à petit, je fais un peu abstraction, quand je me regarde dans la glace je me dis bon ben voilà c'est toujours toi, mais avec un petit peu plus de ride. J'ai toujours dans l'esprit que j'ai une quarantaine mettons, mais les années passent et puis j'ai un peu plus que la quarantaine. Mais j'essaye de garder à l'esprit une façon d'être jeune. Pour être dans le rose, moi qui adore le rose. Qu'est-ce que j'ai encore comme style ? Peut-être encore celles-ci qui sont très colorées parce que j'aime bien les choses colorées. J'adore. Les chaussures j'en ai une soixantaine de paires. Ça va, il y a de la marge. Alors mes trucs pour rester jeune, je suis actuellement dans une compagnie que je connais, que j'ai intégrée il y a deux ans. Le théâtre fait qu'on peut s'exprimer. On se met dans la peau d'un personnage. Ce qu'il me raconte les années 70, c'est le pantalon Pandev, c'est sûr. Je rentre le ventre. Ah, tu rentrais le ventre là, excuse-moi. Oui, je rentre le ventre. J'avais te demandé de rentrer le ventre. On suit également les demandes du metteur en scène qui imagine ce personnage est ainsi. J'aimerais que tu me le joues comme ceci et qui donne des directives. Donc c'est ça qui est intéressant. Par rapport à d'autres acteurs amateurs, je mets plus de temps à prendre mon texte. Donc je le répétais une heure chaque soir. C'est un bon exercice de mémorisation. En ce qui me concerne, je suis plutôt timide et la scène me permet de m'exprimer, de montrer que je peux être quelqu'un d'autre. Surtout ce que j'aime, c'est faire rire les gens. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Je trouve que c'est génial d'être sur scène. C'est nous qui nous interrogeons, monsieur Passavoine. Vous avez eu néanmoins de fréquents rapports avec lui au sujet de son jardin, d'après ce qu'on nous a dit. Pause ! Il n'a pas la bonne parole. Dix-sept, seize, bonjour. Je me suis acheté une moto. Je me suis dit, avant que j'aie 70 ans et de me dire que j'aurais dû, je me suis offert une moto. Et comme je suis petite, je n'avais pas le choix. Je devais prendre une Harley. Parce que c'était les modèles les plus bas. Moi, le rose, c'est ma couleur. J'aime bien le rose. Je m'en fiche, on peut faire comme on veut sur une Harley. Elle est lourde quand même. Elle fait 250 kg. Mais, pour moi, c'était aussi un challenge. De me dire, je vais rouler cette moto qui est lourde. Faire du théâtre, chanter dans un chœur, faire de la moto. C'est le mouvement qui fait que, pour moi, je pense que je reste jeune. Il y a un bébé. C'est le monde entier. Sous-titrage FR ?